Décryptage, Romain Ozoui. L'entreprise ou contre les institutions a été multiplié par 4. Qui est touché par ces cyberattaques ? Avec quelles conséquences ? Jusqu'où les cyberattaques peuvent-elles aller ? Et comment y faire face ? Est-ce qu'une coopération internationale est possible ? Et à quelle hauteur ? Voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus dans Décryptage. Et pour répondre à ces questions, notre invité en ligne, Fabrice Eppelboin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur et enseignant à Sciences Po Paris. D'abord, concrètement, ça se manifeste comment une cyberattaque ? On estime en France qu'il y en a eu 200 l'an dernier. Ça se manifeste comment ? Ça dépend de la cyberattaque. Il y en a de tout ordre, de tout type. En ce moment, celle qui fait l'actualité, c'est le rançongiciel. Et ça se manifeste tout simplement un jour. Vous n'avez plus l'usage de votre ordinateur. Et tous les fichiers qui sont sur votre ordinateur et sur votre réseau sont chiffrés. Totalement illisibles. Et il vous faut une clé de déchiffrement pour pouvoir y accéder. Et c'est ça que vont négocier les pirates. Donc, c'est le rançongiciel. C'est quoi ? Ça représente quoi ? Les trois quarts des cyberattaques actuellement ? Ça représente la petite criminalité. Donc, effectivement, c'est la masse. C'est l'essentiel des cyberattaques. Mais il faut bien relativiser ça. C'est vraiment l'équivalent d'un cas dans une bijouterie. C'est quelque chose de très courant. Il y en a sans arrêt. Certains font plus de bruit que d'autres. Mais ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de pire en matière de cyberattaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pire, justement ? Ce qu'il y a de pire, par exemple, c'est une autre cyberattaque qui a lieu en ce moment et qui se déroule depuis un bon bout de temps, qui s'appelle SolarWinds. Où là, des hackers extrêmement sophistiqués avec énormément de moyens, c'est-à-dire vraisemblablement un État, et beaucoup pointent les Russes du doigt, qui ont pris le contrôle en quelque sorte d'une technologie utilisée par tout un tas d'entreprises. Et à travers cette technologie, pénétrer tout un tas d'entreprises, des entreprises comme des banques, des agences d'État américains, mais également Microsoft. Les hackers ont eu accès au code source de Microsoft. Et là, les conséquences doivent être dévastatrices. Microsoft parle d'un potentiel 11 septembre numérique. Avant d'évoquer les conséquences, les causes, les revendications, vous dites que les Russes sont pointés du doigt. Donc, clairement, c'est du terrorisme, c'est politique ? Ah non, ce n'est pas du terrorisme. Les Russes ne sont pas du terrorisme. Mais quand on attaque... Dans ce cas de figure, c'est quelque chose qui est comparable à ce que la NSA américaine fait sur ce type de technologie. C'est du renseignement ? Ça peut être du renseignement. Ça peut être éventuellement, si la situation venait à dégénérer, un acte de sabotage et une véritable attaque. Ou tout simplement de la surveillance, de l'intelligence économique. Aller récupérer, typiquement, on a aussi beaucoup entendu parler, tout ce qui est en train de se créer autour des vaccins contre la Covid. Ce genre de choses. Et quelles conséquences ? Vous évoquiez un potentiel 11 septembre ? Alors là, je parle de SolarWinds, pas des attaques de rançongiciels dont sont victimes les hôpitaux en ce moment. Non. SolarWinds, c'est une attaque beaucoup plus sophistiquée. Ce sont ce que vous avez dit, les pires attaques, oui. C'est les pires attaques. C'est ce qu'on appelle des APT, des Advanced Persistent Threads, c'est-à-dire des attaques où les hackers pénètrent un système, ils restent pendant un très grand temps, et ensuite commencent à explorer tout ce qu'ils peuvent faire à partir du système qu'ils ont pénétré. C'est des attaques qui se déroulent sur une très grande durée, là où typiquement le rançongiciel, c'est plutôt quelque chose de très rapide, très efficace et avec des résultats immédiats. Et comment on peut évaluer les ravages justement que cela provoque ? Alors dans le cas du rançongiciel, ça dépend de la cible qui est attaquée. Dans le cas des hôpitaux, si on paralyse un hôpital, les conséquences peuvent être catastrophiques et se compter en vie humaine. Si on paralyse une banque ou une grande entreprise, on parle de perte financière typiquement. Alors je voudrais citer une donnée du Global Risk Report qui rejoint ce que vous disiez justement sur les plus grandes attaques, qui établit la liste des risques tels que les experts du monde entier les perçoivent. Le cyber, donc la lutte contre la cybercriminalité, se situe dans le top 5 de ces risques, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Ça fait vraiment partie des risques majeurs, sachant que ces attaques de très haut vol peuvent tout à fait paralyser le système d'alimentation énergétique d'un pays, faire en sorte que demain vous n'ayez plus d'électricité ou que vous n'ayez plus d'accès à l'information ou tout un tas de système, parce que tout est connecté à des raisons informatiques et donc tout est potentiellement vulnérable, surtout si en face on a des gens de très très haut niveau et il faut quand même reconnaître à ces cybercriminels qui sont d'un niveau bien plus élevé que les criminels qu'on a l'habitude d'appréhender dans notre imaginaire collectif. Vous évoquiez l'électricité, on peut imaginer qu'un pays soit entre guillemets totalement débranché ? Tout à fait, c'est tout à fait envisageable, ça a été largement envisagé par la plupart des agences qui s'occupent de sécurité informatique à travers le monde et il y a déjà eu des attaques informatiques qui laissaient croire à, si ce n'est une tentative, du moins un essai pour voir si c'était faisable. Alors on a bien compris qu'il y a différents niveaux de cyberattaques. On va écouter une victime de cyberattaques, le niveau est moins important, c'est le maire d'Angers, Angers dans l'ouest de la France, Christophe Béchut, sa ville de plus de 150 000 habitants, a été victime d'une cyberattaque il y a un mois. Tous les employés de la ville ont dû tout simplement passer au stylo. La faute peut-être, vous me répondrez Fabrice Eppelboin, à une trop grande dépendance au numérique, mais d'abord, avant d'écouter votre réponse, on écoute le maire d'Angers, donc Christophe Béchut. Le poids de l'informatique dans la vie quotidienne des services publics n'a pas cessé d'augmenter et on nous encourage à ça. Le Covid, avec toutes les procédures à distance, avec le télétravail, il a fait qu'on a continué à mettre sur nos serveurs des fonctionnalités qui autrefois n'existaient pas. Et on s'est beaucoup plus concentré sur le fait d'augmenter les services qu'on offrait à la population via le numérique qu'au fait de protéger l'architecture de ces systèmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Ça veut dire qu'on n'a pas mis assez d'intensité et assez d'efforts là-dessus. Ça va nous amener notamment à évoquer le lien entre crise du coronavirus et augmentation des cyberattaques. Fabrice Eppelboin, on sollicite de plus en plus de numériques et ça ne s'accompagne pas, selon vous, suffisamment d'une protection contre les attaques. Je voudrais citer une enquête du Club des experts de la sécurité, de l'information et du numérique, selon laquelle seules 4 entreprises sur 10 s'estiment suffisamment préparées en cas de cyberattaques de grande ampleur. Oui, c'est effectivement le cas. Les entreprises sont très mal préparées à ces cyberattaques, tout simplement parce que ça n'est pas un poste de dépense sur lequel vous avez un retour sur investissement. C'est quelque chose qui est de l'ordre du risque, de la gestion du risque. Et ce n'est pas du tout comme ça que résonnent les gens qui investissent en informatique. Donc typiquement, c'est des postes sur lesquels on va renier. Et pire encore, c'est des postes sur lesquels on va s'attaquer à la sécurité informatique après avoir mis en place un système technologique. Or, normalement, la meilleure façon d'assurer la sécurité d'un système, c'est de concevoir sa sécurité dès le départ, pendant la conception du système. Et c'est rarement le cas. C'est rarement le cas ? Ça veut dire que c'est tout un système à revoir ? Non, rarement on revoit les systèmes. Par contre, ça coûte beaucoup plus cher de rendre sécure un système une fois qu'il a été mis en place que d'assurer sa sécurité durant sa phase de conception. Et là, on est davantage dans quel processus ? Aujourd'hui, on est très clairement dans un processus qui consiste à assurer la sécurité après coup. Et donc, c'est beaucoup plus coûteux, beaucoup moins efficace et on va s'apercevoir que tout un tas de systèmes demandent à être probablement revus plus ou moins en profondeur. décryptage sur RFI Romain Ozoui Les cyberattaques au menu de décryptage ce soir. Deux hôpitaux touchés en France en dix jours. Notre invité Fabrice Eppelboin, entrepreneur et enseignant à Sciences Po Paris. Donc aujourd'hui, je le disais en préambule de cette émission, le président français Emmanuel Macron a annoncé un plan pour lutter contre les cyberattaques, un plan doté d'un milliard d'euros, dont 720 millions de fonds publics pour renforcer la filière. L'objectif, c'est de doubler les effectifs de lutte contre la cybercriminalité. Et le chef de l'État a annoncé son plan après s'être entretenu pendant une heure en visioconférence avec des employés des deux hôpitaux qui ont été touchés par une cyberattaque ces dix derniers jours, donc à Dax, dans le sud-ouest de la France et à Villefranche-sur-Saône près de Lyon. Et justement, concernant l'hôpital, Emmanuel Macron a fait des annonces spécifiques pour vous écouter le chef de l'État. Pour ce qui est du secteur de la santé et du médico-social, d'abord, on va mettre en place un observatoire permanent du niveau de sécurité des établissements de santé. Ensuite, ça va être tout un travail de sensibilisation à la cybersécurité qui sera systématiquement intégré dans les cursus de formation. Et puis, les structures de santé seront invitées à consacrer systématiquement 5 à 10 % du budget à la cybersécurité. Cet investissement, il est clé pour la sécurité de nos systèmes. Fabrice Pelleboin, vous avez évoqué les menaces de grande ampleur qui peuvent planer au-dessus d'États, de pays entiers, mais est-ce que les hôpitaux sont les premières entités qu'il faut protéger des cyberattaques ? Là, dans l'urgence, étant donné la problématique Covid qu'on est en train de traverser, oui, c'est vraiment quelque chose d'important là maintenant. À plus ou moins moyen et long terme, non, il y a tout un tas d'autres choses à protéger. Je vous parlais des infrastructures de distribution de l'énergie. Il y a tout un tas de choses comme ça qu'il faudra protéger et qui, ceci dit, sont déjà protégées de façon très sérieuse. Les hôpitaux ne sont pas les mieux équipés en matière de cybersécurité. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, justement ? Il y a deux choses que le chef de l'État a évoquées. La première, c'est la formation. La formation, il y a un réel déficit. Typiquement, le rançongiciel, la plupart du temps, il arrive dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un utilisateur lambda, pas d'un informaticien, de quelqu'un qui fait une erreur de manipulation, qui ouvre une pièce jointe et qu'il ne fallait pas l'ouvrir, qui clique sur un lien et qu'il ne fallait pas le cliquer dessus, il prend au sérieux un mail qu'il aurait dû détecter comme étant quelque chose de curieux et qu'il aurait dû signaler à sa direction informatique. Tout ça, ça procède de l'éducation. Donc, il y a un énorme effort d'éducation à faire auprès de toutes les entreprises et auprès de tous les individus qui, dans l'entreprise, sont face à un ordinateur au quotidien. Et ça représente un nombre considérable de gens. L'autre aspect, c'est la formation. Et la formation, c'est un énorme problème. Il y a un déficit de compétences à l'échelle du continent européen qui se compte de mémoire de l'ordre de 750 000 postes qui, aujourd'hui, ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas les compétences sur le marché. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'un spécialiste en cybersécurité, vous n'allez pas le former en l'espace de quelques mois ni même quelques années. C'est un effort considérable à faire à commencer par la relation de l'État vis-à-vis de ces fameux hackers. Ils ont, depuis trop longtemps, été considérés comme des cybercriminels. Il se trouve que l'écrasante majorité d'entre eux ne sont pas des cybercriminels et que l'écrasante majorité d'entre eux, c'est ces gens-là dont on dépend pour notre cybersécurité. Donc, il faut renverser l'image qui a été véhiculée par les politiques et par les médias du cybercriminel hacker. Il faut valoriser cette fonction. Il faut la détecter le plus en amont possible. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas juste une compétence informatique. C'est aussi un état d'esprit et il faut tout faire pour valoriser ces filières et l'emploi est là. Il n'y a aucun doute. Non seulement il y a pléthore d'emplois, mais ils sont particulièrement bien rémunérés. Un milliard d'euros pour la filière, ça va dans le bon sens selon vous ? Les annonces d'Emmanuel Macron qui a dit justement objectif doubler les effectifs dans le domaine ? Doubler les effectifs dans le domaine, encore une fois, c'est comme les lits d'hôpitaux. Vous n'allez pas les doubler en claquant des doigts. Il ne s'agit pas d'acheter juste des lits. Il faut aussi tout le personnel qui est formé autour des lits d'hôpitaux et en médecine comme en cybersécurité. Ce ne sont pas des formations courtes. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est un effort qui va s'étaler sur au moins 10 ans si ce n'est une génération entière. Là-dessus, j'attends de voir la réalité concrète de ce plan pour me prononcer. Pour bien comprendre les conséquences d'une cyberattaque contre un hôpital, je propose d'écouter le directeur général de l'ANSI. L'ANSI, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, Guillaume Poupard. Il s'exprimait en novembre dernier alors qu'il était auditionné devant le Sénat. Écoutez-le. Une attaque informatique aujourd'hui dans une telle entité qu'un CHU, vous perdez certes la bureautique, vous perdez les ordinateurs qui ne peuvent plus fonctionner. Donc on peut se dire que c'est juste l'administration qui va être bloquée. C'est totalement faux en pratique. En pratique, vous perdez l'imagerie médicale, les analyses biomédicales, vous perdez les simples téléphones. Et donc les gens se retrouvent des années, des dizaines d'années en arrière en termes de mode de fonctionnement à devoir traiter les urgences vitales en pratique et c'est tout. Donc en termes de qualité de soin, évidemment, les médecins arrivent à faire des miracles mais par contre, ils en font beaucoup moins qu'en condition normale avec leurs outils numériques. Fabrice Eppelboin, entrepreneur, enseignant à Sciences Po Paris, on imagine effectivement à quelles catastrophes peuvent mener des cyberattaques contre des hôpitaux. Qu'est-ce qu'on obtient en piratant un établissement de santé ? On obtient une rançon tout simplement. On obtient un établissement qui fonctionne de façon extrêmement pointu en ce moment et qui ne peut pas se permettre une interruption de service parce qu'en temps normal, il aurait pu dévier ses malades sur un autre hôpital à côté. Mais là, tous les lits sont pleins donc il faut absolument rétablir toutes les fonctionnalités informatiques le plus vite possible et effectivement, beaucoup vont être tentés de payer la rançon pour arriver le plus vite possible à une solution. Oui, donc les hôpitaux sont devenus une nouvelle cible ou en tout cas une cible plus importante avec la crise du Covid-19 selon vous ? Oui, bien sûr, c'est des gens qui ne peuvent pas se permettre de perdre une seconde et donc forcément, ils vont être plus tentés que d'autres de payer une rançon plutôt que d'envisager des mesures qui vont nécessairement être plus longues. Est-ce que les cyberattaques peuvent devenir un nouvel enjeu de lutte contre le Covid-19 ? Il y a le contexte de concurrence pour le développement et l'accès aux vaccins. Est-ce que les cyberattaques peuvent justement dans cette crise actuelle constituer une nouvelle menace ? On a vu que les principaux labos pharmaceutiques ont été attaqués dans le but de dérober les recherches en cours sur les différents vaccins. Là, on peut très certainement pointer des acteurs étatiques qui font de l'intelligence économique, ce qui est le but d'agences telles que la fameuse NSA, mais toutes les grandes nations développées ont l'équivalent de la NSA et l'utilisent essentiellement à des fins d'intelligence économique. Donc, ça peut être un enjeu international avec quelles conséquences ? C'est déjà un enjeu international avec des conséquences qui sont ce qu'on appelle un peu pompeusement la cyberguerre et on a déjà eu une multitude d'épisodes qui nous ont montré que ça pouvait être un territoire de conflit. Le dernier en date, date de 2017, c'est Notpetya et ça consistait à utiliser une arme électronique dérobée à la NSA qui a été vraisemblablement utilisée par les Russes pour faire ce qu'on appelle non pas un rançonviciel mais un « wipeware », c'est-à-dire un logiciel malicieux qui va effacer vos disques durs et totalement détruire toutes les données informatiques d'une entreprise. Ça a été lancé sur l'Ukraine et c'était très clairement un acte de guerre. On a d'autres actes de guerre tels que celui-ci et on est dans ce territoire d'un conflit qui, pour le coup, peut être qualifié d'armée. Alors, c'est intéressant parce que vous évoquez 2017, moi, ça me rappelle « WannaCry », justement, cette énorme attaque qui a été un moment évoquée comme la plus grande cyberattaque de l'histoire. 150 pays touchés, plus de 300 000 entreprises touchées dans le monde. Qu'est-ce qui a été fait après ? Là, on évoque cette crise du Covid-19 qui renforce encore cette augmentation des cyberattaques. En 2017, il y a eu cette peut-être plus grande cyberattaque de l'histoire. Et qu'est-ce qui a été fait depuis ? Pas grand-chose. D'ailleurs, « WannaCry » a eu lieu quelques mois avant notre PTIA que j'évoquais à l'instant. Et là, pour le coup, c'était à nouveau une puissance étatique vraisemblablement la Corée du Nord qui sont les champions du rançongiciel et qui a utilisé, là encore, de l'armement électronique dérobé à la NSA de façon à booster, en quelque sorte, un rançongiciel et le rendre beaucoup plus virulent que le rançongiciel classique, celui auquel on a affaire aujourd'hui. Et là, effectivement, ça a arrosé 150 pays. Il y a eu des dizaines de milliers d'établissements qui ont été touchés. Ça a paralysé plusieurs hôpitaux en Angleterre et la conséquence a été assez catastrophique. Heureusement, il y avait une erreur de conception dans ce rançongiciel qui a permis à un cœur de désactiver l'attaque et d'y mettre fin. Mais comment expliquer que les États n'aient pas mesuré l'ampleur du phénomène ? Les États mesurent l'ampleur du phénomène. Ou en tout cas, ne prennent pas les mesures suffisantes, semble-t-il, puisque justement, ça continue à augmenter ces cyberattaques ? C'est compliqué. D'un côté, il faut que les entreprises privées se saisissent du problème, réalisent qu'il s'agit d'un investissement pour couvrir un risque et donc réfléchissent autrement à l'investissement en matière de cybersécurité. Après, il y a un énorme effort de formation, là aussi, au sein des entreprises et au sein des administrations. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas très bien comment répondre à ce besoin phénoménal de formation. c'est des programmes qui sont sur le très long cours et ce n'est pas forcément compatible avec les mandats politiques qui sont assez courts. On est vraiment sur, on rentre dans un nouveau monde dans lequel les ordinateurs sont absolument partout. Guillaume Poupard évoquait tout à l'heure les téléphones dans l'hôpital. Un téléphone, aujourd'hui, c'est un ordinateur, c'est juste un ordinateur spécialisé. Donc, il sera aussi victime de cette attaque. Tous les moyens de communication potentiellement peuvent être victimes de ces attaques. Voilà, la guerre des cyberattaques. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Fabrice Eppelboin, c'est déjà la fin de ce décryptage. Entrepreneur et enseignant à Sciences Po Paris. Merci à Eleonore Krenic qui était à la préparation comme chaque soir. Claude Batista à la réalisation. Merci à la documentation à la Sonotech de RFI. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur notre site internet www.rfi.fr La podcastée. Restez à l'écoute. Guillaume Nodin dans un instant. Le débat du jour. La question ce soir. Quel avenir pour le secteur aérien ? Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.